La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Le débordement du fleuve Sénégal, la situation économique et financière, entre autres sujets, sont exploitées par les journaux de ce jeudi. Les populations en situation de catastrophe rapportent réunis quotidiens. À Baquel, des villages restés trois jours dans le noir et sans eau. La jeunesse soninkée dénonce l'indifférence des autorités. Diomai a annoncé d'ailleurs à Kédougou les 18 et 19 octobre. La jeunesse soninkée décrète l'état d'urgence. Des jeunes réunis autour de la communauté soninkée sont montés au créneau pour tirer la sonnette d'alarme face à la situation qui prévaut au fleuve Sénégal. Ils ont par ailleurs fustigé les lenteurs des autorités pour secourir leurs proches. Une stigmatisation dont ils se disent victimes. Pendant que Baquel et Madame Patoge dans l'eau, Sonko lance une vaste campagne de levée de fonds, nous dit les échos. Les ministres au DG et chefs d'agence doivent cotiser un million minimum. Les maires et autres doivent participer pour 100 000 et plus. Les jeunes invités à donner 1000 francs. Un giga-meeting à Dakar-Arénan est d'ailleurs prévu après demain samedi. Pendant ce temps, dans ce quotidien, déficit budgétaire et dette publique 2019-2023, le FMI conforte l'IGF et exige des mesures radicales. Après les chiffres du gouvernement, les lettres du FMI titrent BESB le jour. Le déficit budgétaire et la dette de 2019-2023 plus élevés que les chiffres rapportés. Le FMI attend la certification par la Cour des comptes. Environnement difficile, signe de tension accru sur le budget entre autres. Situations économiques et financières toujours, le FMI pessimiste titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Tensions accrues dans l'exécution du budget, dépenses très élevées, le déficit budgétaire devrait dépasser 7,5% du PIB. Cependant, transhumance politique, le bal des opportunistes, nous informe en quête. Des politiciens changent de camp au gré de leurs intérêts. Certains rallient aujourd'hui le PASTEF, Ahmadina Wandifa et ailleurs. Les militants refusent de faire campagne avec les nouveaux venus, compagnonnage politique et alliance électorale. Abdoulaye Silla, ni avec la PR, ni avec PASTEF, renseigne les échos. Il est résolument concentré sur sa propre campagne avec sa coalition en deux baisses en Sénégal. Il aspire à un Sénégal équitable où le progrès est partagé par tous. D'ailleurs, nos confrères de Walfe Quotidion évoquent la santé, éducation, fonction publique, collectivité territoriale, entre autres. Et nous informe que le front social est en ébullition. Fin de l'état de Grèce pour Jomai Sunku. Le monde socioprofessionnel est en passe de renouer avec les contestations. Après un temps d'accalmie de six mois, plusieurs syndicats annoncent la fin de l'état de Grèce avec des mouvements d'humeur. Et concernant la demande aux syndicats de sursoir à leurs revendications, Rémi Quotidion nous apprend qu'André Gesson fait la leçon à Sunku. En sport, dans le journal Rémi Sport, Cristal Palace, Ismaël Essar n'est pas à vendre, renseigne ce journal. Record pour terminer, Cannes 2025, Koulibaly, Pabgui et Sadio, la colonne vertébrale a assuré. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.